bonjour mes chers camarades de GS3 vous êtes bienvenue à cet apprentissage en ligne je suis toujours votre professeur de français madame même matière aujourd'hui nous allons voir la grammaire qui est basée sur le complément d'objet direct et cette étude comme d'habitude a des objectifs et quels sont ses objectifs premièrement à la fin de ce cours vous serez capable d'identifier les pronoms complément d'objet direct numéro 2 vous serez capable aussi de différencier les pronoms des verbes des articles définis et enfin vous serez capable d'utiliser ces pronoms dans des phrases cette cour sera expliquée en français et en anglais dont on commence complément d'objet direct autrement dit COD en anglais on dit direct object complement pronom complement on dit que les pronoms complément d'objet direct sont utilisés pour éviter la répétition des noms dans des phrases elles sont placées par la vœurs des verbes des objectifs des verbes des verbes des verbes des objectifs des noms dans des objets heavés été placés par la vœurs des verbes des noms. What do I mean? I said, in a sentence where there are two verbs, the object pronoun is placed before the second verb. Before a verb beginning with a vowel, le and la become an apostrophe. The direct object pronouns are, me, te, le, la, nous, vous et les. En anglais, nous avons me, you, him or it, her, it, us, vous and them. These are pronouns on which the action of the verb falls directly. The ones that supply the answer to the question what or who. The place of the pronoun in French is immediately before the verbs. Let's take this example. Number one, il me connaît. Two, je la vois. Trois, nous les regardons. Bebe, nous comprends. And the fifth, on vous parle. On vous parle. On vous parle. By this example, women, il me connaît. He knows me. Number two, je la vois avec un signe. Number three, nous les regardons. We are watching them. Number four, bébé, nous comprends. The baby can understand us. Number five, on vous pardon. So, we can excuse you. Okay. When there are two verbs, the object pronoun is placed before the second verb. Let's see the example. Cet élève est nouvelle. Je voudrais la connaître. This student is new. I would like to know her. The object pronoun here is la. Also, when the verb is in the affirmative imperative, the object pronoun is placed after the verb. And there must be a half in between them. Example, regardez-la bien. Regardez-la bien. The object pronoun here is la. Mangez-les très bien. Mangez-les très bien. Eat them very well. Lisez-les tranquilles. Read them quietly. Laisse-le tranquille. Leave him alone. In the same affirmative imperative, the pronoun me, te, are replaced by moi and toi. For example, écrivez-moi. Write me. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. The object pronoun, le, is used for masculine noun. For example, je vois Mr. Diop. Je vois Mr. Diop. Je le vois. I can see Mr. Diop. I can see him. Because the object pronoun here, le, je le vois. The object pronoun, la, is used to replace feminine noun. For example, je connais la soeur de Ngozi. Je la connais. I know Ngozi's sister. I know her. The object pronoun here is la. Underline it. The object pronoun, l'apostrophe, is used when the verb begins with a vowel. For example, il écrit la lettre. Il écrit la lettre. He's writing a letter. Il l'écrit. You can see the replacement there. Il m'écrit. The object pronoun, le, is used to replace a plural noun. For example, je mange les bananes. I'm eating bananas. Je les mange. I'm eating them. The object pronoun here is la. Je les mange. Paul voit les étudiants. Paul can see students. Il les voit. He can see them. My dear students, like we said, there are rules in the usage of this object pronoun. Number one, it must come before the verb. When there are two verbs in a sentence, the object pronoun comes before the second verb. And also, when a verb starts with a vowel, the verb starts, when a verb starts with a vowel, a verb beginning with a vowel, it is replaced by an apostrophe. The examples are, dear, we shall see next time. Please, don't forget your assignment, which will be, please, don't forget your assignment, which will be corrected in the next class. Au revoir, mes amis, et on se verra à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.